Stanley Hebel peignait le dimanche, le seul jour où il pouvait peindre. Le samedi, il donnait un coup de main à son père dans la quincaillerie de Brooklyn. Durant la semaine, il faisait des recherches pour une maison d'édition spécialisée dans des revues professionnelles. Stanley ne prenait pas sa peinture très au sérieux, c'était plutôt une occupation recommandée par son médecin en guise de thérapeutique pour ses nerfs. Au bout de six mois, il arrivait maintenant à peindre assez bien. Un dimanche du début de juin, Stanley était en train d'achever un portrait de lui-même en chemise blanche sur fond vert. Cet autoportrait était plus grand que le premier qu'il avait réalisé et bien meilleur. Il avait réussi à saisir le plissement inquiet de son sourcil gauche. Les yeux étaient terminés, brun clair, un peu triste, intense, plein d'espoir. L'espoir de quoi ? Stanley l'ignorait. Mais ses yeux sur la toile ressemblaient tellement au sien, il ne pouvait s'empêcher de sourire en les regardant. Il n'y avait plus qu'à placer les ombres, long du grand nez un peu tordu, puis à assombrir le fond. Il travaillait depuis peut-être vingt minutes et avait à peine eu le temps d'humecter ses pinceaux ou de préparer les couleurs sur sa palette quand il les entendit arriver d'un pas lourd et bruyant dans l'étroit passage situé sur le côté de son immeuble. Il hésita. Une moitié de son esprit continuait à imaginer les touches qu'il faudrait mettre le long du nez, tandis que l'autre moitié écoutait et essayait de deviner combien il serait cet après-midi. « Je vais le faire tout de suite », se dit-il, et il se pencha rapidement vers la toile, serrant le cadre de la main gauche, la main droite appuyée contre l'autre. De la pointe de son pinceau, il effleura l'arête du nez. « Allons-y, Frankie ! Youhou ! Ah, va donc, pour qui tu me prends ! Je suis d'attaque à bousiller tout ce bazar ! Ici, Frankie ! » Il commençait toujours par s'échauffer comme ça, pendant un bon quart d'heure, avec un ballon et des gants de baseball. Le pinceau de Stanley s'arrêta au bout d'un centimètre et demi. Il releva la tête, espérant une accalmie, tout en sachant qu'il n'y en aurait pas. À dix mètres, en dessous de sa fenêtre, les voix continuaient à brère, à ricaner, à expliquer, à se lancer mutuellement des ordres et des encouragements. « Enlève-moi cette saleté de buissons ! Arrache-le ! » brailla une voix. Stanley tressaillit, comme si c'était à lui que ces mots s'adressaient. Deux semaines plus tôt, il s'était déjà querellé assez violemment au sujet des buissons de la haie. L'un des hommes avait trébuché dessus, en cherchant à attraper le ballon. Et Stanley, qui l'avait vu, avait crié. « Voulez-vous, s'il vous plaît, ne pas abîmer cette haie ? » C'était sorti malgré lui. Il aurait préféré exprimer sa réprobation en termes beaucoup plus violents. Et il lui avait répondu, tous en chœur, en braillant. « Hé, pour qui tu te prends ? T'es le proprio ou le jardinier ? Tout ça pour une haie, tu parles ? » Stanley s'approcha de la fenêtre. Assez pour voir le bas du mur de briques qui bordaient le terrain de l'autre côté. Il restait cinq petits buissons devant le mur, maigres, tristes et perdus, mais encore debout, encore en vie, pour le moment. C'était Stanley qui les avait plantés. Il les avait trouvés un jour en train de pousser, ou plutôt de lutter pour survivre, près du tas de cendres, au coin du terrain vague, et près des poubelles, au bout du passage. Aucun de ces buissons ne mesurait plus de soixante centimètres, mais c'était indéniablement des buissons de haies. Il les avait transplantés pour deux raisons. Pour cacher un tant soit peu la laideur du mur, et pour mettre ses arbrisseaux dans un coin ensoleillé. Ça n'avait été qu'un tout petit geste, pour tenter d'embellir ce qui, au fond, ne pouvait pas l'être, mais l'effort lui avait procuré une certaine satisfaction. Et ces hommes paraissaient savoir que c'était lui qui les avait plantés. Peut-être parce qu'il leur avait crié d'y faire attention, et aussi parce que le concierge, qui n'était jamais là, et s'occupait à peine des poubelles, n'était pas un type à planter une haie contre un mur de briques. En s'approchant encore de la fenêtre, Stanley put voir les hommes. Ils étaient cinq aujourd'hui, déployés autour du terrain plus long que large, et il se passait le ballon sans ordre particulier, ce qui signifiait qu'il y en avait toujours quatre qui criaient, pour qu'on le leur envoie. « Voilà ! À toi, Joey, à toi ! » C'étaient tous des hommes d'une trentaine d'années ou plus, et deux d'entre eux avaient un début dans mon point. L'un de ces hommes bedonnant était roux, et avait une voix forte et désagréable au possible, mais c'était le brun en blue jean qui criait le plus. En fait, il n'arrêtait jamais de brailler, même quand il attrapait et relançait le ballon. Et d'ailleurs, aucun de ses compagnons ne semblait accorder la moindre attention à ce qu'il disait. Stanley avait appris que le rouquin s'appelait Frankie, et le brun Bob. Deux des autres portaient des chaussures à crampons, et entre les passes, ils sautaient en l'air, avec de grands hurlements, en levant haut les genoux et en fléchissant les bras. « Hé ! Tu m'as jamais vu casser un carreau ? » cria Frankie, en prenant son élan. Et il lança violemment le ballon à l'un des hommes en chaussure à crampons, lequel, en l'attrapant, poussa un gémissement, comme si le cou l'avait touché à mort. Stanley se demanda pourquoi il regardait. Il jeta un coup d'œil à son réveil. Il n'était que deux heures vingt. Il jouait au moins jusqu'à cinq heures. Stanley sentit un frémissement nerveux le parcourir et observa ses mains. Elle semblait absolument calme. Il retourna à sa toile. Le portrait lui apparaissait maintenant comme de la peinture plaquée sur de la toile, et rien de plus. Les voix semblaient résonner dans sa chambre. Il se dirigea vers une des fenêtres et la ferma. Il faisait vraiment trop chaud pour fermer les deux. Alors, quelque part au-dessus de lui, Stanley perçut le bruit d'une fenêtre qu'on remontait. Et, comme si c'était le signal pressé dans la bataille, il se rédit. Celui qui avait ouvert la fenêtre était son allié. Stanley s'écarta un peu de la fenêtre et regarda le terrain en bas. « Et là ? » cria la voix d'au-dessus. « Vous ne savez pas qu'il est interdit de jouer au ballon ici ? Il y a des gens qui essaient de dormir. » « Eh bien, t'as qu'à retourner dormir ! » cria le blue jean, crachant par terre entre ses genoux écartés. Une obscénité du rouquin, puis « Vas-y, Joey ! Par ici ! » « Et là ! Si vous ne déguerpissez pas tout de suite, j'appelle la police ! » tonna la voix d'au-dessus. Le vieil homme était vraiment furieux. C'était M. Collins, le veilleur de nuit. Mais cette menace d'appeler la police ne voulait rien dire. Et tout le monde le savait. Un mois avant, Stanley avait abordé un policier. Et il lui avait parlé de ces hommes qui venaient jouer au ballon le dimanche. Mais le policier s'était contenté de lui sourire. D'un sourire d'indulgence pour les joueurs. Et avait marmonné que personne ne pouvait rien faire contre des gens qui avaient envie de jouer au ballon le dimanche. « Et pourquoi donc ? » s'était demandé Stanley. Et la pancarte « Défense de jouer au ballon » placé contre son propre immeuble et signé par la police. Et le droit de tout bon citoyen de passer un dimanche tranquille chez lui s'il en avait envie. Et la campagne contre le bruit à New York. Mais il n'avait pas posé ces questions aux policiers parce qu'il avait bien vu que c'était un type du même genre que les joueurs de ballon, mais en uniforme. Il continuait toujours à crier. M. Collins et le quintet d'en bas. Stanley plaça les paumes des mains sur le rebord en briques de la fenêtre et se pencha pour apporter, par sa présence visible, son soutien à M. Collins. « On ne commet aucune infraction, allez-vous faire voir ! Je parle sérieusement, vous aurez de mes nouvelles ! » à M. Collins. « Je suis un travailleur, moi ! Retourne au dodo, pépé ! » Brusquement, le rouquin ramassa une pierre ou une grosse escarbie et fit mine de la lancer sur M. Collins, dont la voix se tue au milieu d'une phrase. « Ferme-la, ou on te casse tes carreaux ! » abouilla le rouquin, réussissant en même temps à attraper le ballon qu'on lui avait envoyé. Une autre fenêtre s'ouvrit. Et Stanley, pris d'une inspiration subite, cria. « Vous ne pouvez pas trouver un autre endroit pour jouer au ballon ? Pas moyen de nous laisser la paix un dimanche ? Oh, mais qu'ils aillent tous se faire voir ! » dit l'un des hommes. Le ballon, projeté par la batte avec un bruit mou, monta en tournoyant, s'arrêta en l'air à environ un mètre du nez de Stanley avant de commencer à descendre. Il jouait maintenant au baseball, à deux bases, avec un bâton en guise de batte, et un ballon ordinaire. La femme blonde, qui habitait juste au-dessus de Stanley, sur la gauche, avait engagé la conversation avec M. Collins. « Dirait-on pas, à leur âge, des adultes ? » M. Collins répondit d'une voix forte. « Ah ! Ils sont pires que des enfants, des voyous, voilà ce qu'ils sont. On devra les dénoncer à la police. Et il faut entendre leur langage, je l'ai dit à mon mari. Mais ils travaillent le dimanche, ils ne se rendent pas vraiment compte. « Alors, on est toutes seules à la maison ? » fit le rouquin, et les autres s'esclaffèrent. Stanley se pencha et observa le dos couvert de taches de rousseur du rouquin qui avait enlevé sa chemise et qui, pliée en deux, se tenait les genoux. C'était un spectacle révoltant que ce dos blanc piqueté de taches grunes avec ses muscles arrondis par la graisse et sa peau qui luisait vaguement de sueur. « Si seulement j'avais une carabinaire comprimée, » pensa Stanley, « et ce n'était pas la première fois qu'il y songeait. Je leur tirerais dessus, pas pour leur faire vraiment mal, mais juste assez pour les embêter, les embêter et les faire déguerpir d'ici. » Un rugissement sortit de cinq gorges à la fois et le fit sursauter, éparpillant ses pensées et le laissant tremblant. Il alla à la salle de bain et se mouilla le visage dans l'évier, puis il revint et ferma l'autre fenêtre. Les fenêtres fermées n'atténuaient que fort peu la violence du bruit. Il se pencha de nouveau vers son chevalet et effleura du bout de son pinceau les ombres partiellement dessinées du nez et la pointe de son pinceau avait séché et s'était raidie. Il la trempa dans la tasse de térébenthine. « Francky, cours mon vieux, cours ! » Stanley reposa son pinceau. Il avait fait une large marque blanche sur le nez. Il l'essuie avec un chiffon tremblant de tous ses membres. Alors, un grand vacarme éclata en bas, comme s'il se bagarrait tous les cinq à la fois. Stanley regarda dehors, le rouquin et un des types à bedaine se disputaient le ballon près de la haie. Avec un rire strident presque féminin, le rouquin se laissa tomber sur la haie en glapissant parce que les buissons les gratignaient. Stanley releva brusquement la fenêtre. « Voulez-vous, s'il vous plaît, faire attention à cette haie ? » cria-t-il. « Ah, merde ! » brailla le rouquin. Se relevant sur un genou, il arracha en même temps un buisson du sol et le lança dans la direction de Stanley. Les autres éclatèrent de rire. « Vous n'avez pas le droit de détruire le bien public ? » rétorqua Stanley avec un sourire bref et amer comme s'il les tenait enfin à sa merci. Son cœur battait à tout rompre. « Comment ça, on n'a pas le droit ? » demanda le blue jean en écrasant d'un pied un autre buisson. « Arrêtez ! » hurla Stanley. « Oh, change de disque ! Je commence à avoir soif ! Qui est-ce qui va nous chercher à boire ? » Le rouquin envoya un grand coup de pied en avant et fit voler un autre buisson en l'air. « Ramoissez-moi ce buisson ! Remettez-le ! Redressez la haie ! » cria Stanley les poings serrés. « Redresse ton cul ! » Stanley traversa sa chambre. Ouvrit la porte à toute volée, descendit l'escalier en courant et sortit. Il se retrouva brusquement au centre du terrain vague sous le soleil éclatant. « Vous avez intérêt à redresser cette haie ? » cria Stanley. « Je veux que l'un d'entre vous remette en place tous les buissons. » « Hé, regardez ! On a de la visite ! Oh, la ferme ! Vas-y, Joey, la passe ! » Le ballon frappa Stanley à l'épaule mais il le sentit à peine et ne songea guère à se demander si on l'avait dirigé intentionnellement contre lui. Physiquement, il n'était pas de taille à tenir tête à aucun de ces individus et encore moins à tous les cinq ensemble mais cette idée ne fit qu'effleurer la surface de son esprit. Il était tellement furibond qu'il aurait attaqué n'importe lequel d'entre eux ou même tous à la fois et seul le fait qu'ils étaient si dispersés sur le terrain l'empêchait de bouger. Il ne savait pas par où commencer. « Il n'y en a pas un parmi vous qui daignerait remettre ces buissons en place ! » s'exclama-t-il. « Non ! Tire-toi de là, mec ! Tu vas te faire mal ! » En plongeant vers le ballon près de Stanley, le Blue Jean étendit un bras et le poussa délibérément. Stanley sentit un craquement dans sa nuque et il réussit tout juste à retrouver son équilibre pour ne pas tomber le nez en avant. Plus personne ne s'occupait de lui maintenant. On aurait dit une armée en ordre dispersé, mobile, sûr de son terrain. Stanley marcha rapidement vers le passage sans faire attention au ballon qui rebondit sur sa tête. ni aux éclats de rire qui suivirent. Quand il eut de nouveau sa tête bien à lui, il était dans le hall frais et sombre de son immeuble. Son regard tomba sur la pierre plate dont on se servait de temps à autre pour maintenir la porte d'entrée ouverte. Il la souleva et commença à monter l'escalier avec. L'idée lui vint de la jeter par sa fenêtre en plein milieu de leur groupe. « Ah ! Les barbares ! » Il déposa la pierre sur le rebord de la fenêtre en la tenant toujours de ses deux mains. L'homme en blue jean marchait de long en large auprès du mur de briques et flanquait des coups de pied aux buissons qui restaient. Pour une raison ou une autre, il s'était arrêté de jouer. « J'ai ce qu'il faut, les gars ! Venez le chercher ! » Un des types abedaines était arrivé, les mains pleines de rafraîchissement non alcoolisé. Il renversait la tête en buvant. On entendait des murmures animaux et des grognements de satisfaction. Stanley se pencha un peu plus. Le rouquin était assis juste sous sa fenêtre, sur une planche, posée sur deux pierres pour servir de banc. « Impossible de le rater s'il laissait tomber la pierre ! » pensa Stanley et presque au même instant il écarta la pierre de quelques centimètres dans le vide et la lâcha. Se reculant vivement, Stanley entendit résonner un craquement aigu et sinistre suivi d'un juron de stupéfaction. Sous-titrage ST' 501